Cette victoire 4 à 0, ça y est, vous avez réussi à enchaîner à domicile. Oui, c'était l'objectif après la belle victoire comme Bordeaux. On savait qu'on allait avoir un match compliqué, c'est une équipe qui joue sa survie. Il a été compliqué malgré l'ampleur du score, mais on a su être solide, ne pas prendre de but et puis offensivement, on a eu la réussite avec nous. Donc voilà, tant mieux pour nous. Et l'efficacité que vous avez parfois manquée aussi, c'est-à-dire ? Oui, c'est ça. C'est bien parce que les attaquants ont marqué et on offre 4 buts à nos supporters. Donc voilà, c'est une belle soirée. Est-ce qu'on regarde derrière ? Maintenant, on regarde plus derrière avec 41 points. Souvent, on dit qu'il sera à 42. Donc on va essayer d'en avoir un petit dernier. Mais c'était important de gagner ce soir déjà pour mettre nos adversaires très loin. Et puis si on continue avec cet état d'esprit, au fil des matchs, pourquoi pas regarder plus haut. Mais voilà, on sait d'où on vient en mars et on ne va pas rester les pieds sur terre. Et avec un attaquant à la confiance retrouvé, avec ce joli but à la fin, c'était... On a vu le geste, on a rendu un peu de poisse sur ton maillot. Voilà, c'était pas une perte de confiance, mais voilà, un manque de réussite. Et ce soir, ça m'a souri. Donc espérons que ça soit de bonne augure pour les derniers matchs. Comment ? Regarder plus haut, c'est un objectif de chiffre, de place ? Déjà, essayer de faire en termes de chiffres mieux que la saison dernière. Et puis après, ça dépendra aussi des autres résultats. On a de gros matchs qui arrivent. Donc ça sera de belles affiches à nous d'être à la hauteur pour prendre le plus de points possible. Ce qui a frappé, c'est que même lorsque les ventes vous étaient moins favorables à Gingamp, vous avez continué à regarder devant. Bien sûr. Je pense que c'est dans l'ADN du club. Quand ça va mal, on ne panique pas parce qu'on a aussi des garçons d'expérience. Et on savait qu'il ne manquait pas grand-chose pour que ça bascule de l'autre côté. Et voilà, on a pu voir que cette année, on marchait par séries. Donc j'espère que la dernière série sera belle. Sans votre but, la joie du capitaine aurait été la même ce soir ? Non, forcément, parce que je reste un attaquant et je me nourris de buts. Donc c'est bien. Tout le monde était content pour moi. Et comme j'ai dit, quand les attaquants marquent, derrière, ça enlève le poids aussi un petit peu sur la défense. C'est un éditoire qui montre que vous êtes une équipe habituelle à Gingamp, que l'expérience pèse contre un mauvais. Oui, sur des matchs comme ça, souvent quand on est dos au mur, on répond présent, encore ce soir. Donc voilà, maintenant, il va falloir passer ce cap, comme l'a dit le coach, de ne pas se contenter que de ça, mais d'essayer de grappiller des points pour regarder un petit peu plus haut. Et avancer chaque saison, c'est l'idée ? Et avancer chaque saison, c'est l'idée. Parce que maintenant, ça va faire 5 ans qu'on est en Ligue 1. C'est beau pour un club comme Gingamp. Mais il ne faut rien s'interdire. Il faut continuer à essayer d'emmener le club le plus haut possible. Ce serait quoi la plus belle place de Gingamp d'ici la fin de saison ? Vous savez, c'est tellement serré qu'on peut tout se passer. Mais déjà, faire mieux que la saison dernière. Donc on avait fini 11e. Donc déjà, assurer cette 10e place, notre première partie tableau. Et puis après, si on arrive à faire de gros matchs face à de belles équipes, on sera récompensé au classement. À titre personnel, c'est votre 7e but, je crois, ce soir. Vous n'aviez plus marqué, si je ne me trompe pas, depuis la 19e journée face à Saint-Etienne. Ça a commencé à faire long ? Ça a commencé à faire long. En attaquant, c'est toujours frustrant. Après, le contenu était bon. Donc il fallait continuer à travailler et persévérer. On a pu le voir, je suis marqué à 92e minute. Donc ça montre que même dans un match où je n'ai pas trop de situations, je ne lâche pas et je suis récompensé. Tu as bien le temps additionnel, décidément. Oui, oui. Mais c'est, voilà, le club, on ne lâche jamais. Et je sais que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il peut se passer quelque chose. Là, je me mets un super ballon et je m'applique pour la cadrer. Donc voilà, c'est bien pour moi et ça fait une belle fête ce soir. La cadrer, la mettre bien aussi parce qu'à cet endroit-là, la mettre presque une carte opposée, enfin, un petit filet opposé, c'est la 92e, ce n'est pas facile. Oui, voilà, la réussite était avec moi ce soir. Comme je vous l'ai dit, je me suis appliqué de la cadrer et la bonne réussite fait qu'elle est partie en le cas. C'est votre 26e but en Ligue 1 sous le maillot de Guingamp. Le record, c'est Stéphane Carnot, 29 buts. Ça va être un objectif ? L'objectif, c'est surtout de faire le plus de nombre de points avec Guingamp. Et si on fait beaucoup de points, forcément, j'aurai marqué des buts et on regardera où j'en suis. Merci. Merci. Avec nous, en zone mixte, Antoine, bonsoir. Ça y est, votre équipe a enchaîné ce soir. Enfin, c'était important de gagner parce qu'on voulait confirmer cette grande victoire le week-end dernier face à Bordeaux. Et on sait que c'est assez rare de gagner deux fois de suite à domicile. Donc bravo à mes joueurs. C'est une énorme fierté de voir ces garçons-là se dépouiller, faire un gros match parce qu'on avait un adversaire courriasse. Mais bon, c'est bien. C'est la récompense de leur effort ce soir. Est-ce que vous avez trouvé une équipe type maintenant ? Parce que ça fait deux fois quasiment la même équipe, deux victoires, avec des bons contenus en plus. Il n'y a pas d'équipe type. Il y a un groupe et puis il y a des matchs qu'on joue. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Moi, je travaille à trouver des solutions avec mon staff. Et ce soir, il y a une équipe qui a fait de l'excellent travail. Puis après, on verra parce qu'il y a un match à Lille. Ce soir, je crois qu'on a perdu une mousse diallo sur une blessure. Donc l'équipe type, si je voudrais l'aligner le week-end prochain, c'est un peu compliqué. Déplacement à Lille dans l'idée de confirmer encore. Ça marche souvent par série cette saison. Ça sera l'occasion à Lille face à une équipe qui doute en ce moment. Oui, mais on va d'abord se préoccuper de ce qu'on fait nous. Bien sûr que c'est bien de gagner. C'est bien de gagner une deuxième fois. Mais la marque des bonnes équipes, des grands joueurs, c'est d'être capable de répéter. Et c'est ce que j'attendais au week-end prochain. Même si on s'attend à un déplacement compliqué, il y a le retour des supporters. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, nous, on a envie de prolonger la série. On a vu ce soir quatre buteurs différents. Ça aussi, c'est la preuve qu'il y a un bon groupe dans cette équipe. Tout le monde a mis du sien ce soir. Pourquoi vous dites la preuve ? Parce que vous en parlez. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'équipe type. Vous pouvez compter justement. En plus, Blas qui rentre et qui marque deux minutes après, c'est la preuve qu'il y a un effectif de qualité. Oui, mais ce soir, ce qui était surtout important, c'est de ne pas prendre de but. Il fallait donc faire mal dans les duels défensifs, mettre de l'impact, ne pas permettre à cette équipe de Troyes de s'approcher trop près de nos buts. Même si en fin de match, on était un peu en difficulté, mais on n'a pas pris de but. Et ça, c'est un gros travail. Et puis on sait que devant, on a des joueurs qui n'ont pas de faire différence. Alors, je ne cache pas que c'était un match compliqué. C'était un match vraiment bizarre. C'est très lourd, très dur pour cette équipe de Troyes, parce qu'ils ont fait un bon match. Calé-Johnson avait quand même pas mal de travail. Mais ce soir, c'était écrit qu'on ne prendrait pas de but. Et puis surtout, on a vu le troisième et le quatrième sans se procurer des situations de jeu. On a pu marquer et être efficace ce soir. Donc c'est bien. J'espère que ça va être le cas pour la suite. Vous parliez de Moustapha Diallo. Il souffre de quoi ? Comme la dernière fois, une lésion musculaire. Il va passer des radios dès lundi matin. Et vous êtes pessimiste pour l'avenir du but ? On verra, mais ce n'est pas bon signe. Merci. Clément de Gronier, ça y est, vous avez réussi à enchaîner avec des buts du spectacle. Soirée parfaite. Oui, très bonne soirée. Parfaite, il y a toujours des choses à corriger. Je pense qu'on n'a pas toujours été très performant avec le ballon. Mais je crois que ce soir, on a mis énormément de solidarité. On repart avec 3 points et 4 buts encaissés, 0 prix. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir. On est très satisfait. On a enchaîné. Ce n'est pas toujours évident, statistiquement, on le sait, d'enchaîner 2 matchs à domicile, surtout avec 6 points. Donc ce soir, on l'a fait. On est très heureux. On a atteint un premier objectif, on va dire. Et j'espère qu'on va tous s'en fixer d'autres encore un peu plus élevés, parce que je crois qu'on a les moyens de regarder maintenant devant sans trop se poser de questions. En gardant ce niveau d'exigence, surtout pour avancer ? Oui, évidemment, toujours. De toute façon, le très haut niveau, c'est l'exigence. On va se remettre en question chaque jour. Continuer d'avancer, de travailler. Je crois que c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines. On a eu une période très négative, mais elle nous a aussi servi. Je crois qu'il n'y a jamais de moment dans le football où il faut douter. Je pense qu'il faut juste apprendre de ses erreurs. Et je crois que pendant ces semaines un petit peu compliquées, on a su aussi se serrer les coudes, garder aussi confiance en nous, beaucoup travailler. Cette semaine avant Bordeaux a été très bonne, cette semaine aussi. Et je crois qu'il faut continuer sur cette lancée. C'est important pour nous, mais évidemment pour le club, pour les supporters. Et maintenant, on va pouvoir jouer encore un peu plus libérés sans trop se poser de questions. Et je pense qu'on va continuer d'avancer. En tout cas, on l'espère. On a vu des prémices contre Bordeaux. Là, on l'a vu clairement, notamment sur le premier but. Et l'action qu'amène le premier but. La relation que tu as avec Nicolas Benézé, relation technique. On sent que vous vous trouvez bien tous les deux. Oui, évidemment. C'est un joueur de qualité. C'est toujours intéressant. Mais je crois qu'on a un groupe assez homogène. Tout le monde s'entend très bien. Déjà, on vit très bien dans le vestiaire. Donc après, sur le terrain, on peut s'aider, être solidaire. Et puis après, si on a la possibilité de se trouver, c'est encore mieux pour les clips, évidemment. Mais je crois que tout le monde arrive à se trouver de mieux en mieux. Il faut un temps d'adaptation. Mais évidemment, Nico est un très bon joueur. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça vous plaît le calme qu'il y a dans le club, même quand les résultats ne sont pas bons ? Vous êtes venu pour ça aussi, pour s'ébanner ? Oui, évidemment, je suis venu là pour jouer, mais je suis compétiteur. Donc voilà, pour moi, c'était même par moments un peu trop calme. Mais non, c'est bien. Je pense qu'on peut aussi travailler dans la sérénité. Le plus important, c'est nous, dans le vestiaire, avoir confiance. Et surtout, regarder devant et garder les choses positives. Donc évidemment, on est dans un club où tout le monde est derrière l'équipe. Et ça, c'est super bien. Ça nous permet aussi, par moments, qu'ils nous aident. Et on en a souvent aussi besoin. Donc voilà, je crois que c'est une... Le mot solidarité, je pense, représente extrêmement bien le club. Tranquillité aussi, sérénité et confiance. Je pense que c'est des mots qui représentent le club. Entre les dirigeants, les joueurs, le staff, les supporters. Toutes les personnes qui font partie de l'En avant-gagant, je pense, ont la même envie. Donc évidemment, c'est positif. Il faut apprendre un peu plus l'ambition, peut-être ? Oui, peut-être, après, chaque chose en son temps. Je pense que, voilà, le club est en train vraiment de grandir. Je crois que ce que le président, les dirigeants mettent en place ici font que le club va de plus en plus compter en Ligue 1. En tout cas, j'espère. Un nouveau centre d'entraînement qui arrive rapidement. Le stade, avec le stade tout le temps plein, je crois que c'est de bon augure pour la suite. Évidemment, on a toujours envie de plus, mais petit à petit. Un mot sur Jimmy qui a marqué, il n'avait pas marqué encore depuis que tu étais là. On imagine que c'est bien de voir son buteur en Renault avec le chemin des filles. Oui, c'est notre capitaine, c'est notre buteur, et puis c'est mon ami. Donc j'étais un petit peu pas triste, mais voilà, ça me faisait un petit peu chier, pardon. Avec, ben là, à part arriver à le trouver pour qu'il puisse marquer, ou qu'il puisse, voilà, enfin, se mettre en position pour marquer. Et je crois que, voilà, ce soir, je suis très très content pour lui. Tout le monde est content, mais c'est un travailleur. De toute façon, un buteur, par moments, a des moments un petit peu plus difficiles. Mais un buteur reste un buteur, et je crois que Jimmy a ça dans le sang, et a ça dans son travail aussi. Et j'étais pas inquiet, c'était juste un petit peu frustrant de ne pas le voir, de ne pas pouvoir être épanoui à 100%, parce que c'est quelqu'un qui donne énormément pour l'équipe. C'est notre meneur sur et en dehors du terrain. Et voilà, je crois qu'il a été aussi récompensé de tous ses efforts fournis depuis un certain temps. Et j'espère que ce buteur en appellera d'autres pour lui. Ce serait quoi une saison réussie pour Guingamp, là, sur cette fin de saison ? Quelle place ? Combien de points ? Je sais pas, en tout cas, je pense qu'il y a encore des possibilités, il y a encore des super matchs à jouer. Évidemment, contre des grosses équipes, les trois premiers du classement. Donc voilà, ça va être des matchs, on va dire, un petit peu bonus. Mais je crois qu'on n'a rien à perdre et on peut créer une surprise, je pense. Après, il y a des matchs qui sont encore à notre portée, avec des clubs qui vont évidemment jouer leur survie. Mais nous, il faut garder cette ligne de conduite. Je sais pas, en tout cas, l'être première partie tableau, je pense, c'est notre niveau, en tout cas, je le pense. Maintenant, il faut continuer à travailler, être exigeant et se fixer les objectifs. Il faut qu'on vous mette la pression un petit peu, alors. Comment ? Il faut qu'on vous mette la pression. Non, je dirais pas que vous mette la pression, non, non, c'est pas ça, pas du tout. Ça marche pas tout le temps comme ça. Mais voilà, prendre conscience qu'on a des qualités pour vraiment, je pense, s'enlever peut-être par moments l'infériorité qu'il n'y a pas du tout ici. Je crois qu'on a tout pour... Il y a un compagnon d'infériorité ? Non, je sais pas, en tout cas, je le sais pas, je le ressens pas non plus, mais je crois que, voilà, par moments, on est dans une ville très tranquille avec des supporters qui sont toujours derrière nous, donc voilà, le premier objectif, évidemment, est le maintien. Mais je crois qu'on a largement les qualités pour aller chercher d'autres choses, et c'est la première partie tableau, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé après, en première cible, sous la finale, en deux, et là, on est réellement juste ce qui s'est passé. Non, bon, après, c'est des faits de jeu sur le terrain, ça s'est passé un petit peu au marquage, voilà, il n'y a rien de très grave, en tout cas, je crois que c'est normal, il était un petit peu... Ça a changé un peu, peut-être ça pour le match ? Non, pas du tout, non, non, j'ai pas répondu, j'ai simplement répondu quand il a eu des mots un petit peu plus forts, voilà, parce que j'étais pas du tout dans la provoque, je respecte énormément ce club, énormément, voilà, leur parcours, donc non, non, j'ai pas du tout chambré, j'ai simplement répondu quand il a élevé un petit peu la voix, et puis voilà, après, c'est vrai que, je sais pas, mais voilà, le quatrième but, je le sentais arriver, donc je lui ai dit de faire simplement attention dans son dos, mais voilà, après, c'est... Non, non, c'était pas du tout du chambré, en tout cas, je veux pas que ce soit interprété de cette façon, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce club, pour les joueurs, pour ce qu'ils font, pour l'entraîneur, donc non, non, c'était pas du tout pour chambrer, après, c'est des choses qui arrivent sur le terrain, évidemment, je l'imagine frustré et énervé de ne pas avoir pu prendre des points aujourd'hui, donc c'est normal, je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être réagi de la même façon, donc voilà, c'est pour ça, en tout cas, j'espère qu'ils feront une bonne fin de saison, voilà. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.